La Finlande fait figure de l'aide en matière d'enseignement pré-scolaire et de connaissance, mais aussi par la modernité de son apprentissage. Nous avons construit une fusée pour aider INTO à revenir dans sa planète. La fusée doit avoir un nom, donc nous avons organisé des élections pour choisir le nom. Là, les enfants appliquent leurs apprentissages. Ils appliquent les règles du vivre ensemble. Les enfants ont beaucoup d'éteintes d'éteintes, d'éteintes d'éteintes, d'éteintes 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 et d'éteintes 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 d'éteintes. La communication est présente dans tous les élèves. Avant de faire un éteint ou un éteint, nous allons communiquer avec les enfants. Les enfants ont communiqué les questions et ils ont communiqué avec eux. La leçon est un scénario. Elle est construite avec les enfants. Chaque enfant exprime son imagination. Nous créons une histoire. Nous laissons les enfants imaginer la fin. Il y a maintenant, les enfants. On peut donc essayer d'éteindre les enfants. L'animaliste, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. L'animaliste, les enfants, les enfants, les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai remarqué que les enfants sont devenus plus spontanés et favorisent la confiance en soi, la vie en collectivité, soit à l'école, soit avec leurs parents. Maintenant, c'est le point de l'éducation, de l'amour, de la communication, de la communication. C'est ce qui nous semble que les enfants ont été aidés à la communication, de la communication, de l'éducation et de l'éducation. Sous-titrage ST' 501